La transparence La transparence, c'est un roman qui se passe dans une ville. C'est important de le dire parce que ça se passe vraiment dans les frontières de la ville. Ça déborde pas vraiment à côté. Et c'est un roman qui est, on va dire, divisé en une trentaine de chapitres qui sont autant de personnages. Donc on suit une espèce de fil narratif qui se déroule entre les personnages. Donc c'est déjà ça qui va faire une espèce de lien entre chaque personnage. Et on a, je dirais, deux... Ça c'est pas vraiment noté comme ça dans le livre, mais il y a vraiment deux espèces de grandes parties dans le livre. Qui est une première où les personnages interagissent avec la ville. Finalement, activent la ville en menant des actions qui vont donner quelque chose. Par exemple, au début, on a, on va dire, une action qui lance toute une dynamique au début. C'est le fait qu'il y ait un personnage qui se suicide en envoyant sa voiture contre un mur. Et on a à partir de là un enfant qui assiste à ça. Parce que c'est un livre où il y a beaucoup d'enfants. Dans les trente personnages, il doit bien y avoir une vingtaine d'enfants en fait. Puisque ça se passe aussi dans une classe, dans une salle de classe. Et ce personnage qui assiste à ça, cet enfant, il devient silencieux, quoi. Parce qu'il a subi cette espèce de choc comme ça. Et ce silence, au lieu de le garder pour lui, et normalement on peut dire que c'est le seul témoin, donc il le garde pour lui, tout ça. En fait, non. Quand il arrive dans sa classe, parce que c'était sur le chemin de l'école, il transmet, sans le vouloir, ce silence aux autres personnages comme ça. Et ce silence se répand. Comme ça, donc on a quelque chose comme si ce silence rayonnait et allait toucher tout le monde comme ça. Et ça vient toucher la classe, et puis la ville, et ça s'étend comme ça, dans la ville. Donc on a une ville qui devient silencieuse. Et ça, ça va être la première partie où la ville est touchée par ce que font les personnages à l'intérieur. Ce qui est une chose normale, on va dire que normalement quand on habite un lieu, on fait des actions, et ce lieu est transformé en fonction de notre action, et les autres personnages aussi, et tout ça. Et la deuxième, ça, ça se résout assez vite, en fait, dans le livre. C'est pas, finalement, on se rend compte, c'est pas une intrigue. D'ailleurs, c'est pas vraiment un livre intrigue, en fait. Et la deuxième chose qui arrive, c'est que, finalement, la ville, au lieu de se faire influencer par les personnages, on comprend que la ville a une espèce plutôt, elle, d'action, une espèce d'autonomie, et que ce serait comme un personnage qui engloberait tous les personnages, comme ça. C'est pas vraiment un personnage, mais elle est un peu partout, et elle a une espèce d'autonomie, elle peut réaliser des choses aussi, quelque part. Et là, on arrive à cette espèce de deuxième moment qui peut paraître quasiment fantastique, mais qui l'est pas vraiment. C'est le moment où le ciel se bloque dans la ville. Donc ça, c'est la ville, pour le coup, qui agit. Et c'est là qu'on voit que la ville n'est pas juste une espèce de chose sur laquelle on agit, mais elle mène des actions, quoi, de façon autonome, ou ça. Et le ciel se bloque, comme ça. Il y a aussi, c'est un livre qui se passe sur cinq jours, à peu près, cinq, six jours. Et on a aussi tout un dimanche, par exemple, où les gens ne se réveillent pas, parce que la ville ne leur permet pas de se réveiller, quoi. Donc on a cette espèce d'action de la ville, comme ça, sur les personnages. Et en fait, le but de ça, là-dedans, c'est de faire en sorte que tous les personnages, qui soient proches ou lointains les uns des autres, soient reliés, comme ça. Alors, pour relier, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a soit les interactions directes des personnages les uns avec les autres, quoi, soit autre chose. Et là, c'est cette autre chose, en fait, qui est dans le livre, qui les relie. Donc c'est la ville, donc déjà, cette espèce de lieu avec cette autonomie. Et c'est ça que j'ai appelé la transparence, en fait. C'est cette espèce de chose qui n'est pas vraiment vue, parce qu'elle est transparente, mais qui vient relier tout le monde, qui vient donner un... Ouais, qui vient juste faire le lien entre tout le monde, comme ça, et qui vient générer des actions qui vont se répercuter partout dans l'enceinte de la ville, en fait. Qui ne seront jamais isolées. Et chaque personnage, dans chaque chapitre, est assez isolé, en fait. C'est des petites histoires, à chaque fois, on peut dire que chaque chapitre peut s'isoler, peut se lire comme une petite nouvelle, quasiment. Et avec souvent des moments où on voit les habitudes d'un personnage, ou une action qui le mène à un moment, qui lui fait plaisir, je sais pas, des choses qui ont l'air assez anodines, comme ça. Et surtout assez fermées sur elles-mêmes. Et en fait, on se rend compte que parce que ça se passe dans la ville, et que la ville a aussi une action là-dessus, en fait, il n'y a jamais d'action isolée. En fait, toutes les actions sont reliées toujours les unes aux autres, comme ça. Et du début à la fin du livre, ça fait une espèce de... C'est linéaire dans le temps, puisque ça se passe d'une fin de semaine à le début d'une autre semaine, en gros. Mais donc il y a une continuité comme ça, linéaire. Moins temporel, mais aussi, il y a quelque chose qui relie, qui est non temporel, je dirais, quoi. Qui est une espèce de lien un peu plus vaporeux, quoi. Une espèce de... Comme un... Une espèce de... Oui, de vapeur, quoi. Comme ça, qui prendrait tout. Quelque chose comme ça. ... ... ... ... ...